salut fidèles abonnés merci de recevoir ma salutation agro éco responsable la tête trompe pas c'est vrai on touche pas avec elle avril fallait plus de vous servir dans cette dernière vidéo chez agripreneurs où nous allons parler de la culture de goyave de comment devenir multimillionnaire grâce à la culture de goyave après quelques années des mises en tête de votre exploitation comme vous pouvez voir là devant nous on a un plan de goyaviers vous pouvez voir la taille du plan comme les tours à beaux gris et observez par vous même la production surtout sur tout le plan quoi comme vous pouvez observer voilà c'est tellement à chers agripreneurs vous posez la question de savoir comment l'on devenu donc multimillionnaire de la culture de goyave vous savez c'est une culture un peu très négligée mais par conséquent ça offre beaucoup d'opportunités beaucoup d'issues notamment dans l'industrialisation et la transformation il faut noter c'est que pour un hectare de goyaviers on peut avoir dans les 400 plants par là avec tout dépend de la variété utilisé avec qu'on parle les 400 plants par là vous allez voir que un pied de goyaviers en moyenne pour vous donner comme ça dans les 200 fruits vous allez voir que si ces fruits nous ne sommes pas encore arrivés à maturité comme voilà imaginez vous voyez la grosseur ici ce n'est pas encore vraiment arrivé à maturité arrive à maturité on pourra avoir un fruit qui dans la taille et qui va en laisser deux fruits va plus que cela alors si vous avez en moyenne 200 fruits par pied et que vous vendez un fruit à 50 francs vous voyez donc ça vous fait dans les 10000 par là par pied si vous avez 400 pieds à l'hectare ça vous fait dans des 4 millions à l'hectare comme ça allez ce qui est intéressant c'est que la goyave en fait la production n'est pas discontinue elle est continue en fait c'est à dire que malgré qu'on a les fruits ici comme ça on a encore la floraison qui est à l'horizon comme vous pouvez voir ici des jeunes plants qui se forment là on a encore des fleurs là comme ça ce qui veut dire que pendant que vous allez même faire les autres recoltes il y aura d'autres fruits qui vont qui vont se former ça veut dire que vous pouvez aller au delà de 200 fruits par pied donc on a pris la moyenne de 200 fruits donc vous imaginez donc que vous avez mieux que je plier goyer sur pied le prochain de goyer en place et que vous vous rassurez que la 4 s soit au rendez vous et que la 4b soit au rendez vous alors vous serez multimillionnaire après 3 à 4 ans voilà dès que les plantes vont entrer à production mais le plus important c'est vraiment choisir la bonne variété parce qu'on a des fruits en fait en coloration blanche rose donc il faut bien choisir le type de variété pour pouvoir mettre les variétés naines comme celle que nous avons ici en image parce qu'il y a des plantes montées très haut ici on n'a pas vraiment une très hauteur une très grande hauteur comme vous pouvez voir là le plant est tout naine mais on a une très grosse production vous voyez donc si vous mettez en place votre exploitation de goyaviers et que vous suivez vraiment et que vous respectez la 4s la 4b vous pouvez être multimillionnaire avec cette culture qui est un peu négligée par beaucoup de personnes parce que bon on va tuer les goyaves comme les fruits on doit voir cela dans notre cours dans notre jardin juste pour les enfants alors qu'on peut faire beaucoup d'agents avec cette culture qui n'est pas vraiment mise en valeur donc je vais penser que vous pouvez vous intéressez à cette filière et rassurez vous allez effectivement avoir beaucoup d'agents avec cette culture là ou alors que si vous avez 400 pieds à l'hectare que vous dépensez pour les semences de qualité bien sélectionnée propre 1000 francs le plan à mettre en tête ça vous fait seulement pour les semences 400 mille donc voilà ok si vous dépensez 400 mille pour les semences peut-être qu'il faut préparer le site et autres voilà et vous vous trouvez dans une dépense peu importe la dépense que vous avez faite vous allez rentrer d'abord pour l'investissement alors le plus intéressant c'est que lors des premières années que vous avez mis vos plants de goyaviers en terre vous pouvez associer d'autres cultures en attendant que le plant de goyaviers puisse entrer en production c'est ça qui est intéressant avant même que le goyavier ne puisse entrer en production vous pouvez bien associer à cela d'autres cultures avant d'atteindre avant que le plan atteindre la maturation donc c'était juste pour attirer votre attention sur cette culture de goyaviers qui est tant négligé qui n'est pas tant valorisé qui ne s'est produit pas c'est que vous pouvez comme ça par simple calcul être multimillionnaire avec cette culture qui ne demande pas vraiment trop d'entretien trop de suivi mais qui demande un suivi au quotidien donc espérant que cela vous sera utile et que cela va vous inspirer et que vous pourrez peut-être vous lancer dans cette filière disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant encore plus alléchant merci merci merci